Et bonjour à tous ! Nous voici pour une petite vidéo d'une semaine de jeu. Donc pour faire un petit récapitulatif de tout ce qui est possible à faire en une semaine de jeu en étant free to play, sans trop forcer, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas pu faire tous les jours. Donc on vérifie qu'on est bien à une semaine de jeu. Le pack des 7 jours, on le prend et on débloque Kakashi. C'est déjà une première chose à faire. Vous obtenez Kakashi, 3 étoiles, le premier ninja 3 étoiles. Il pourra utiliser lors de vos compos pour toutes les activités journalières. Il n'y a pas de soucis, c'est un bon ninja de début. Donc on peut déjà le up en level. En toute franchise, c'est un bon ninja. En plus, en foudre, vous allez pouvoir cumuler quelques buffs avec lui et votre main foudre, vu que votre main foudre a quelques talents, comme ici, où on peut augmenter le ninjutsu et les attaques des foudres, des attributs foudre. Donc non, non, c'est un très bon ninja, il faut l'utiliser quand même. Il y a pas mal de possibilités de l'utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis cette semaine ? Donc on est passé à 6 299 de combativité. Il y a eu, donc, une augmentation de nos équipements. Tous nos équipements sont passés bleu. Certains bleu plus 1. Les ninjutsu, voilà ce que ça donne en une semaine. C'est pas trop mal. Je crois qu'en plus, j'ai pas fait toutes mes instances. Non, vous voyez, il doit m'en rester encore 4, donc il doit m'en rester encore quelques-unes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On est en bleu plus 2 pour l'éveil. La culture, on est au maximum sur les 4. L'éveil, on est donc au maximum sur les 4. L'humeur, donc normalement, on est à 25. Donc il faut se stopper à 25 pour l'instant. Sinon après, ça devient de grosses dépenses à 10. Une fois que tout le monde est à 25, c'est-à-dire à finir la dépense de plus 2, là, vous pouvez passer à autre chose. Mais pour l'instant, bloquez-vous à 25, ça sert à rien de monter plus haut. Bon, ça ferait une trop grosse dépense comparée aux autres qui n'auraient pas augmenté. Donc on est à 25 sur le main et sur Sasuke. Je vais même commencer un petit peu Naruto. Hop, on va lui redonner un petit coup. Ensuite, on passera à Sakura. Et puis, voilà, on n'est pas trop mal. L'équipement, c'est pas trop mal non plus. 43, on est level 44. 43. Là, ça pêche un petit peu. Et là, ça pêche un petit peu plus. On va augmenter. Il y a encore un petit peu de réserve, c'est bien. Voilà. Alors, comme j'avais dit, au minimum, tout le monde à 40. Voilà, le minimum que j'avais dit au début de mes vidéos, tout le monde est à 40. C'est pas trop mal. La bonification, donc, c'est ce qui a permis de faire les plus 1. L'incrustation, j'ai pas terminé, mais bon, on n'est pas trop trop mal. Il me reste encore des trucs à incruster, mais la journée n'est pas terminé. Je crois que tout le monde a au moins une incrustation. Ah, tiens. Et hop. Ah. Donc là, il y aura une incrustation qui manquera. Voilà. Au moins une capacité sur chaque truc. L'affinage, on était donc à 2 ici, 2 ici, 2 ici, 2 ici et 1. Le prochain affinage sera à dépenser ici. Le tabarde, on a réussi à faire l'arrivée d'effort. Donc, on a réussi à faire un petit tabarde et à choper une évolution de tabarde niveau 5. Une évolution de... Alors là, on est déjà à 6 sur 10, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. On est dans le groupe. Les capacités de groupe, on les a augmentées. Voilà. Niveau 15 sur les capacités de groupe. Voilà ce qu'on peut arriver à faire. On est level 44. On a débloqué, il me semble, tous les modes de jeu. Vous voyez, tous les modes de jeu ont été débloqués. Donc, on peut tout faire dans le jeu. Voilà. En une semaine, vous pouvez tout faire dans le jeu. Alors attention, vous ne serez pas compétitif en une semaine. Loin de là. Surtout qu'en plus, ça va ralentir au bout d'un moment. Mais, vous pouvez faire toutes les activités du jeu. On a 18 parchemins de saut. Ce qui commence... Voilà, on pourra faire un premier tirage dans le coffre Gokage. Il y aura uniquement le coffre Gokage à faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut économiser ses parchemins jusqu'au niveau 70. Je crois qu'on débloque le coffre Gokage. Vous allez débloquer des coffres au fur et à mesure. Le coffre Gokage, c'est au niveau 70. Donc, voilà. Vous avez fait pas mal de choses en une semaine. Au niveau 50, on va débloquer les invocations. Qui vont nous permettre de faire plus de poursuites et de combos. Voilà tout ce qu'on peut faire en une semaine. On est à 952 coupons. N'oubliez pas de faire toutes les activités pour récolter des coupons. Par exemple, la dépense de ce mois-ci en termes de coupons. Voilà, il y a Tenten GGS en coupons. Vous pouvez l'acheter avec des coupons. Ou alors Killer Bee ou Danzo. Ce sont tous les trois des personnages importants actuellement. Donc, ce sont des persos dans lesquels on peut dépenser des coupons si c'est un des persos que vous voulez faire dans votre team. Donc, voilà comment utiliser ces coupons. Et bien, pour une première semaine, c'est pas trop mal. On va se quitter là-dessus. Et puis, continuez à évoluer vos personnages. Et vous deviendrez très vite compétitifs et de sérieux concurrents sur le serveur. Bon jeu à tous et bonne journée.